Alors nous allons réfléchir sur une chronique de Paul ou Béatrice Preciado, un philosophe et activiste queer. Il écrit sa chronique qui paraît dans le journal Libération. Alors j'en cite une, c'est intitulé « Saint Valentin est une ordure ». Donc l'amour avait résisté à l'herménotique de la suspicion et aux attaques de la déconstruction. Alors plus loin, il affirme, pas suffisamment éloigné de Saint-Paul, nous étions habitués à parler dans les politiques gays, lesbiennes et trans du droit à aimer. Et voilà comment le fluide normatif de l'amour coulait en nous, les parias du système sexe-genre. Donc visiblement, un des points fondamentaux de la théorie queer, c'était démanteler l'hypothèse de l'amour. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un destin tragique à vouloir indéfiniment se positionner vis-à-vis d'un système ? Alors, c'est difficile de ne pas le faire quand on est paria, parce que la condition du paria c'est par définition d'être rejeté par le système, d'être éloigné, exclu, etc. En même temps, ça condamne le paria, c'est la double peine, à continuer à se situer vis-à-vis du système normatif, du système qui est dénoncé là, tout ce que vous voulez, hétérosexualiste, etc. Et quand on se bagarre, quand on lutte toujours, et les luttes sont légitimes, je ne dis pas le contraire, contre un système, on ignore tout ce qui se passe à côté ou tout ce qui se passe autour. Je dis ça parce qu'il y a une manière de se situer contre le système qui n'en finit pas, d'invoquer le système. Et ce combat a un côté un peu limitatif, un peu enfermant. Butler, elle-même le dit, il y a une manière de demander le mariage pour tous, qui fait que, et donc de se normaliser, par le mariage pour tous, n'est-ce pas, qui ignore les autres formes de liens sociaux, et pourquoi pas de parenté, c'est ce que dit Butler, qui pourtant existent, et qui sont réduits par ce... Finalement, le mariage pour tous, c'est aussi une façon d'en appeler au père, si vous voulez, ou d'en appeler à la loi, en disant que la loi doit reconnaître mon genre de vie. Ce qui est très compréhensible pour des gens de notre génération, et encore, ça commence à... Ce qui est moins compréhensible pour la génération ancienne, donc ce qui n'était pas question d'être reconnu par le système. Il y a une manière de se cogner au système qui fait que, ben oui, je suis paria, je suis victime, et donc le système doit m'aider à ne plus être victime. Bon, ce qui est tout à fait légitime. Mais en même temps, en faisant ça, je pense que c'est pas un grand angle, c'est réduire à un angle assez déterminé, et on ignore, je pense, que c'est pas mal de réalité. Alors, Pierre-Emmanuel, dans un essai paru en 1976, La vie terrestre, écrivait, « Entre l'idéal de la réalisation de l'amour et celui de la pure satisfaction sexuelle, la guerre est engagée. Guerre entre conception du monde, guerre des mondes. Si l'amour, sans qu'elle le dise, est l'ennemi numéro un de notre société, c'est qu'il pourrait exercer, en vue de sa plénitude, devenir un mode tout différent de connaissance, une saisie du réel par le dedans, au sens propre, une conception du monde. » N'y a-t-il pas, justement, une éclipse de l'amour dans ses études de genre ? Pas spécialement. Ce qui m'inquiète plus que l'éclipse de l'amour, c'est l'éclipse de la personne humaine. Ça, dans certains textes, ça me semble plus évident. L'amour, bon, il faudra quand même savoir de quoi on parle quand vous évoquez ça, parce qu'on pourra très bien reprendre, d'ailleurs, les débuts de l'encyclique de Benoît XVI sur « Dieu est amour », où il reprend lui-même des définitions assez classiques. Est-ce qu'on parle de la caritas ? Est-ce qu'on parle de l'éros ? Est-ce qu'on parle de l'amitié, la filia ? Il y a quand même cette triade-là. Alors, est-ce que les études de genre s'affrontent à ça ? Oui. Détruisent ça, pas forcément. Par exemple, l'amitié, la question de l'amitié dans les études de genre est présente, est plutôt très bien valorisée. Là où elles vont, là, ça va être explosif, en effet, c'est du côté de la conjugalité hétérosexuelle. Alors, ça, c'est clairement explosif. Là, il y a vraiment un combat très fort, les liens avec, évidemment, sexualité et procréation, la fidélité, si vous voulez, la fidélité dans le mariage, des choses comme ça, si vous voulez. Bon, là, c'est la raison pour laquelle même le pape François, qui est peu soupçonnable d'être un grand réactionnaire, même le pape François, cible ce qu'il appelle la théorie du genre, parce que c'est ça, c'est le mode de vie, on va dire, chrétien traditionnel du mariage, du mariage entre deux personnes, deux sexes différents, débouchant sur la procréation. C'est ce modèle-là que les théoriciens du genre critiquent énormément et déboulonnent. Donc, ça fait un clash énorme, bien entendu, avec l'institution ecclésiale. Alors, comment expliquer, à l'heure actuelle, cette nécessité de rédiger des déclarations des droits sexuels, là, j'en ai plusieurs sous les yeux, et pas, par exemple, des déclarations des droits à l'amour, en fait ? Pourquoi cette centralité de la sexualité et, d'une certaine manière, oui, cet éclipse de l'amour ? Écoutez, c'est assez fleur bleue, votre remarque. Alors, il s'agit de lutter, les droits sexuels, il s'agit de lutter contre les discriminations. Donc, on met des droits, on remet des droits partout, on les revendique, on les demande, on les exige pour lutter contre les discriminations. Alors, quand nous parlons de discrimination, nous évoquons précisément quel type de personnes qui seraient discriminées ? Les minorités sexuelles, c'est clairement ça. Le combat des études de genre, et même des théoriciens de genre, c'est un combat pour la reconnaissance, la meilleure reconnaissance des minorités sexuelles. Toutes minorités sexuelles confondues, et actuellement, y compris, les discriminations fondées sur la race. Puisque la militance de Butler consiste à dire que, finalement, toutes les minorités doivent s'unir pour obtenir une meilleure reconnaissance, que ce soit les inégalités de race, les inégalités de sexe, etc. Donc, voilà, c'est ça. Mais le site d'origine, et les textes les plus célèbres et productifs sur ces questions-là, c'est d'abord la meilleure reconnaissance des minorités sexuelles. Alors, du coup, nous allons relire, alors, c'est Ravière XVI qui évoque différentes pratiques et positions non normatives. Parmi, donc, ces pratiques, alors, j'en ai relevé plusieurs, donc, alors, certaines qui seraient liées à la violence, c'est-à-dire, en quelque sorte, à la mise en danger de l'intégrité corporelle. Je pense, par exemple, à la pratique du cutting. D'autres liées à l'argent, puisqu'il est question, par exemple, de prostitution. D'autres qui seraient liées à la drogue, puisqu'il évoque un certain nombre de drogues pour le sexe. Alors, comment perçoit-on cela d'un point de vue éthique ? Les pratiques, voilà, franchement, les pratiques que vous citez là, elles ne sont pas nouvelles, et de point de vue éthique, on n'est pas démunis. C'est-à-dire, il y a quand même quelques critères. Comme je parlais de la question du consentement, par exemple, qui sont des critères, alors, des critères minimalistes dans certaines éthiques. Je pense à Ogien, par exemple. Alors, des critères minimalistes qui ne suffiront pas, par exemple, pour la tradition chrétienne. La tradition chrétienne, elle est beaucoup plus exilisante. Elle va se demander si les différentes pratiques que vous citez, n'est-ce pas, contribuent ou pas au développement, idéalement, c'est ça, au développement de la personne humaine, à son développement intégral. Donc, la tradition chrétienne va avoir du mal avec ce type de pratiques, c'est évident. La tradition chrétienne, elle voit d'abord l'épanouissement du couple hétérosexuel dans la vie maritale. Et tout ce qui n'est pas dans cet épanouissement-là, effectivement, en gros, n'est pas dans sa tradition. J'allais dire, mais pourtant, ça existe. Il y a un nombre très conséquent de gens qui, par ailleurs, ont une vie, je vais dire, culturelle, sociale, etc., qui ont des pratiques de ce type. Mais est-ce que les études de genre, finalement, ne donnent pas davantage de visibilité, alors, par exemple, à la marchandisation du corps, à la recherche des états secondes vis-à-vis de la drogue, et donc, du coup, n'y a-t-il pas un risque de banalisation, finalement, de ces pratiques, et une plus grande visibilité ? Mais oui, mais alors, qu'est-ce qui est gênant ? C'est qu'elles existent, qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. Alors, qu'on les étudie pour les connaître ou pas. Qu'on les laisse dans le domaine de l'invisible. Si on les laisse parmi les invisibles, qu'est-ce qui va se passer ? Dans l'invisibilité, dans la clandestinité, dans... Vous parliez des parias tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il faut... Ces pratiques-là, est-ce qu'il faut les mettre au grand jour ? Est-ce qu'il faut les traiter quand même en respectant l'intimité ? Parce qu'on a aussi une tendance, bien sûr, voyeuriste à la transparence. Donc, on fait venir ces pratiques, n'est-ce pas, sur le devant de la scène, et alors on exhibe... On exhibe quoi ? On exhibe les monstres, comme on faisait au cirque, n'est-ce pas, et puis l'empereur décide si... Qu'est-ce qu'on fait avec ces pratiques-là ? Ou au contraire, on les laisse dans une obscurité, on les laisse... On continue à les regarder d'une manière clinique, voire psychiatrique, moralisatrice, qu'est-ce qu'on en fait ? Dans les études de genre, c'est vrai, vous avez raison, braquent... Mais c'est ça, c'est le principe des distanciers de l'invisible-là. Braquent la caméra sur ces pratiques-là. Pour les étudier, bon, c'est leur boulot. Alors, est-ce qu'il y a des risques de banalisation ? Oui, probablement. Probablement, dès lors qu'on ne voit qu'une caméra et qu'on passe tout son temps à observer ça, il y a un risque de banalisation. Il y a aussi un risque, si c'est un risque, de mieux comprendre certaines de ces pratiques, de les intégrer. De les intégrer... Je veux dire, le pape François lui-même parle parfois avec le vocabulaire de l'inclusion. Il faut que l'Église soit une Église inclusive. Donc, ça veut dire que l'Église doit s'intéresser... Si vous voulez, les pratiques que vous citez sont des pratiques périphériques. C'est ça. Des pratiques périphériques. Alors, les périphériques, qu'est-ce qu'on en fait ? On les laisse périphériques ? On laisse les gens dans la marginalité ? Bon, les gens dans la marginalité, ils aiment bien parfois être dans la marginalité. Vous les sortez de la marginalité et vous les mettez au centre, ils n'aiment plus. Ou au contraire, certains vont aimer parce qu'ils vont se dire, on est comme tout le monde, nous sommes des gens devenus normaux. Vous savez, être tout le temps normal, c'est un épuisement quand même... C'est fatiguant d'être tout le temps normal. Mais au sein de ces études, il y a une approche, alors justement, moralisatrice ou une morale particulière, une éthique ? Ou est-ce qu'on est toujours neutre, en quelque sorte, dans l'approche de ces pratiques non normatives ? La neutralité, c'est une construction aussi, ça n'existe pas, la neutralité. Donc, bien entendu, que lorsque le chercheur étudie avec une prétendue neutralité, enfin, ils ne font pas de lupes et puis ils ne le font, ils ne le sont pas, étudie ces pratiques-là, et bien entendu qu'il étudie avec une méthodologie précise, scientifique, mais qui peut toujours être discutée. Vous savez, les fameuses études qui sont produites sur ces pratiques-là sont contestées et contestables parce qu'elles sont produites par des chercheurs qui ont eux-mêmes une précompréhension quand ils étudient. Mais ça, c'est le travail du chercheur et de ne pas être dupe des précompréhensions qui le déterminent à travailler sur un saignement, en particulier de population, à... Voilà. C'est comme si vous me disiez, vous m'invoquiez l'objectivité, l'objectivité scientifique, déjà dans les sciences qu'on disait autrefois dures, elle n'existe pas, alors dans ces domaines-là, encore non. Alors, on va peut-être réfléchir sur les propos d'un photographe transgenre, donc Del Lagras Volcano. Alors, il écrit « Le langage m'appartient pour manipuler. J'ai poussé les paramètres jusqu'à ce que je nage libre dans la mer des possibilités. Je suis un terroriste du genre, une mutation intentionnelle, un intersexe à travers le dessin. Un terroriste du genre est quelqu'un qui consciemment et intentionnellement subvertit, établit et défie le système de genre binaire. Trop de gens sont endommagés mentalement et physiquement par la tentative de leur faire mettre une chaussure qui ne va pas. L'impératif binaire exige que nous fassions un choix définitif, un sexe, un corps, masculin ou féminin. Le genre est le dernier bastion de la civilisation telle que nous la connaissons. Un des rares titans qui restent à la fin du millénaire. Je suis un iceberg, une bombe. » « Il n'est pas modeste en tout cas. » « Non, bien sûr, mais c'est quand même intéressant de voir finalement la figure du transsexuel qui subvertira les fondements de la civilisation. » « Si vous voulez, c'est la subversion permanente. » « C'est une forme de révolution permanente ou de subversion permanente. » « Ces philosophes-là, mais ils n'ont même pas besoin de Marc ou Trotsky. » « Ils n'ont même pas besoin de Freud aussi ou encore moins de... » « C'est un droit à la... » « Oui, à la subversion permanente qui se revendique, qui se manifeste dans la photographie, dans les autres arts, dans les autres disciplines. » « D'une certaine manière, je lui souhaite mon courage parce qu'il y a aussi un côté... On ne peut pas être toujours subversif. D'abord, c'est fatiguant. Ensuite, c'est juste pas possible. C'est-à-dire... » « On est tous rattrapés par le système d'autard, en fait. Surtout dans une société capitaliste, marchande. » « C'est la caractéristique du désir, c'est que celui qui est totalement subversif... » « Je ne sais pas, est-ce que c'est la figure... » « Est-ce que le plus grand subversif, ce n'est pas l'assette ou le mystique ou celui qui se retire du monde ? » « Est-ce que la subversion est dans l'engagement militant comme celui-ci, qui casse tout, qui casse la baraque ? » « Dans le retrait total... » « Est-ce que... » « Le moine qui se retire d'un soutien n'est pas plus subversif encore ? » « Enfin, voilà, c'est... » « Il y a... » « Je relève aussi l'idée qu'il y a quand même une illusion à la totale et omniprésente subversion. » « Cela dit, en sens contraire, bien entendu, on vit aussi dans un monde de normes et de normalisation, et on pourrait même dire de normopathie, si vous voulez, de pathologie de la norme, n'est-ce pas, qui, à juste titre, peut agacer des gens qui ont un petit pouvoir ou un grand pouvoir de subversion. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! »